Oui, nous sommes un cyborg, j'en appelle Scott. Alors vous inventez l'homme nouveau, c'est ça ? Une nouvelle humanité, exact. Agir là où l'évolution biologique est trop lente. L'un est américain, l'autre roumain. Ils ont en commun de vouloir dépasser nos limites naturelles, mais aussi d'inventer un nouveau business. Voici la puce North Sense. Ça cicatrise encore à ce stade. Dans la vôtre ? La mienne cicatrise plutôt bien. Vous pouvez toucher ? Allez-y doucement. C'est à l'intérieur de vous en fait ? Oui, c'est une tige en titane que l'on a insérée dans ma poitrine. Donc quand je suis face au Nord, je ressens une vibration dans ma poitrine. Et le Nord, il est où là ? Là-bas. Vous pouvez me montrer parce qu'on peut l'entendre. Votre micro est juste à côté. Vous ressentez ça toute la journée ? Toute la journée. Mais pourquoi ? Vous pourriez regarder une boussole en une carte, vous sauriez où est le Nord. Vous avec le soleil, le soleil est là. Ce n'est pas qu'une question de direction, ou de savoir où nous sommes, mais de ce que nous ressentons. Si vous y pensez, tout ce que nous avons créé en tant qu'humains, nous l'avons toujours créé, car nous avions des sens. Donc, imaginez maintenant que vous ayez davantage de sens. Nous serions tout à coup beaucoup plus créatifs. Scott, en quoi cela vous aide de te porter ses puces et de sortir le Nord ? Avez-vous déjà regardé une vidéo dans laquelle un enfant se fait poser un implant auditif et entend pour la première fois ? Et là, il se dit « Waouh ! Maintenant, je comprends ce qu'elles sont. » Nous vivons cette même expérience profonde avec la puce. C'est utiliser la technologie pour nous rendre plus humains, dans un sens. En quelques mois, 2000 puces ont été commandées, 425 dollars pièces sur Internet. Un succès qui attire l'attention des investisseurs, mais aussi des scientifiques. Toujours à Londres, je dois retrouver un chercheur. Il vient d'entamer une étude sur l'impact de la puce sur le cerveau de greffer.